La vie immeuble. Bonjour, Marc Aker de Roi. Bonjour, Cédric. On parle de l'intérêt de la location meublée pour faire un investissement locatif. Mais oui, parce qu'on en a beaucoup parlé de l'intérêt, enfin des intérêts même j'ai envie de dire, à faire du meublé plutôt que du vide. Alors on a beaucoup parlé du niveau des loyers qui est effectivement plus élevé quand on loue en meublé que quand on loue en vide. Et puis de cette souplesse qu'on peut avoir quand on regarde l'encadrement qui est en train de fleurir un peu partout en France. On a aussi beaucoup parlé de l'intérêt fiscal. On a aussi beaucoup parlé de l'eau de souplesse, celle des baux que vous allez signer qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs, qui peuvent vraiment fluctuer. Vous avez aussi beaucoup d'intérêt aussi quand vous avez envie de changer d'usage en ce moment post-Covid. Ça aussi, on en avait beaucoup parlé. Vous savez, tous ces gens qui mettaient les biens sur Airbnb & Co qui se sont retrouvés le bec dans l'eau faute de touristes et qui se sont dit, bon, je vais choisir la location meublée traditionnelle. Il y a plein d'intérêts à faire de la location meublée. Mais il y a un truc dont on avait assez peu parlé, c'est l'enjeu autour des impayés de loyers. Et on a un spécialiste du secteur de cette location meublée traditionnelle dont on parle assez régulièrement à l'antenne, qui s'appelle Logis, qui a décidé de publier son taux d'impayé. Et pour cause. Il est relativement faible, voire extrêmement faible. Donc cette année, en 2021, Logis affiche un taux d'impayé de précisément 0,64%. Alors vous allez me dire, c'est faible. C'est d'autant plus faible qu'en plus, c'est le double de ce qu'on connaissait avant la crise sanitaire, puisqu'on était à 0,33% à peu près chez Logis avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on est à 0,64%. Donc c'est une progression. Mais effectivement, ça reste extrêmement mesuré. D'autant qu'en plus, quand je dis impayé de loyer, il y a aussi ce qu'on appelle les retards de paiement. On ne sait pas forcément tout le temps des vrais impayés de loyer. Oui, d'accord. Mais ce chiffre, il n'est intéressant, entre guillemets, que si on le compare. Mais oui, parce que je vous dis, l'intérêt de faire du meublé plutôt que du vide, on va le comparer. Alors c'est quand même très difficile d'avoir des statistiques sur les vrais impayés de loyer. Du coup, Logis a essayé de regarder les différentes études qui circulent. Donc en gros, à peu près la même chose que pour le meublé, le vide aurait doublé en impayés. Mais comme on ne part pas de la même base, ça ne fait pas le même résultat. Et du coup, on serait aujourd'hui, en gros, à 5-6% d'impayés. Alors oui, ce n'est pas énorme, mais ce n'est quand même pas rien du tout. Quand on compare à l'autre, c'est quand même... C'est 10 fois plus évident. Donc oui, effectivement, il y a quand même une nette différence entre le meublé et le vide sur les impayés de loyer. Alors il y a une autre étude qui donne la mesure de cette problématique des impayés. Une étude qui a été faite récemment, il y a une dizaine de jours, par plusieurs start-up justement qui s'occupent d'assurer et de rassurer les propriétaires bailleurs. Alors ces start-up, c'est Cossioneo, Je Loubien et Mon Superlocataire. Et dans cette étude, donc ils ont interrogé des propriétaires bailleurs, on apprend que 3 propriétaires sur 10 ont dû faire face à des retards de paiement ou des impayés de loyer ces derniers mois. Donc on voit bien qu'il y a quand même une montée en puissance de ces risques locatifs, que ce soit pour les locataires comme pour les propriétaires. Et d'ailleurs, quand on va au-delà, on se rend compte que près de 70% des propriétaires ont du coup décidé d'être beaucoup plus sélectifs pour choisir leurs locataires. Donc vous voyez que ça se fait aussi au détriment des locataires, à tel point que vous en avez aussi près de 30% qui disent qu'ils envisagent ou qu'ils ont envisagé d'arrêter purement et simplement de faire de l'investissement locatif. Et on les comprend parce qu'on sait ce que c'est que l'impayé de loyer. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je prends au global meublé et vide, on est sur autour de 1%, peut-être 2%. Ce n'est pas grand-chose. Pour autant, quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, voilà. Et donc là, c'est Logis qui rappelle que la durée moyenne d'expulsion pour un locataire en cas d'impayé de loyer, elle est de 24 mois, 2 ans. Donc vous imaginez le propriétaire bailleur. Et puis, il y a les frais juridiques associés. Donc vous avez l'huissier, les avocats... Donc quand on dit le propriétaire bailleur, souvent, c'est une personne qui... Oui, ce n'est pas forcément une multinationale. Qui compte sur ça pour vivre, pour sa retraite, pour... Voilà, un rentier, voilà. Et donc là, en l'occurrence, les frais juridiques aussi, ce n'est pas rien. 2 600 euros en moyenne, nous rappelle Logis. Donc voilà, c'est vrai que la question des impayés, elle est importante. Après, voilà, je vous parlais des start-up, Cossioneo, je loue bien et mon super locataire. Vous avez quand même tout un tas de choses, d'entreprises privées, mais même aussi de dispositifs publics qui permettent aux propriétaires de se rassurer, de s'assurer et aux locataires de ne pas se retrouver face à des propriétaires qui vont durcir drastiquement les conditions d'entrée dans leur logement.